Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va voir des exercices isolés avec élastique pour les jambes et les fessiers. Pour être plus exact, on va cibler les quadriceps, les ischios jambiers, les fessiers, le grand fessier et le côté moyen et petit fessier, ainsi que les adducteurs. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter plusieurs exercices ciblés, comme je vous l'ai dit, sur les jambes. Donc bien sûr, c'est juste des idées d'exercices et je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment les utiliser dans vos séances, d'accord ? Donc je vous laisse regarder ça, les exercices, et je vous retrouve après. Alors je commence à installer les chevillères tranquillement aux chevilles pour faire mon exercice sur les ischios jambiers assis sur un banc ou sur une chaise. Et plus tard, je vous montrerai aussi des variantes si vous n'avez pas de banc ou chaise, de façon, si la chaise n'est pas assez haute, vous allez voir, je vais vous montrer des variantes pour bien travailler aussi pareil les ischios jambiers et les quadriceps. Donc là, ici, pour les ischios jambiers, je me cale, je me penche un peu en arrière pour ne pas être trop sur l'étirement des fessiers et des ischios jambiers. Parce que plus je me penche en avant, plus je vais étirer. Là, je vais chercher à amener les talons, fléchir les jambes le plus possible. Donc c'est pour ça qu'il faut que la chaise, il faut que l'assise soit assez haute pour ne pas que les talons viennent frotter au sol, viennent taper au sol. Si je suis assez souple, si je veux augmenter l'étirement, je me penche en avant. Le fait de pencher en avant, ça va augmenter l'étirement. Donc là, ici, je me penche en arrière. Ici, pour bien sentir les ischios jambiers. Et pencher en avant pour avoir un étirement plus prononcé sur les ischios jambiers, qui est l'arrière des jambes, qui s'attache aux genoux jusqu'aux fessiers. Donc là, je lui montre les deux jambes en même temps. On peut faire en unilatérale. Donc ça permet de mieux se concentrer, mieux cibler, de mieux se concentrer jambe par jambe. Donc jambe gauche, puis jambe droite en unilatérale. Donc la version sans banc, au sol, j'aime beaucoup celle-là. Donc ici, je vais chercher tout simplement à ramener les talons près des fesses. Voilà, chacun son tour. Je tends une jambe et je ramène. Le fait de vouloir ramener les talons près des fesses, ici, il y a une grosse contraction sur les ischios jambiers. J'aime beaucoup ces exercices-là. Et sinon, un peu plus dur, les fesses levées. Comme ça, ça maintient une tension constante. La jambe qui reste au sol, qui ne se déplie pas, elle travaille quand même en isométrie. Et le travail sur le fessier et sur lombaire se fait aussi. Donc la tension est beaucoup plus forte sur les ischios jambiers. Donc en alternant, comme ça, jambe gauche, jambe droite. Donc ça, c'est pour la partie des ischios jambiers, l'arrière de la jambe. On peut le faire sur le ventre, ici, donc là, vraiment cibler. Faites attention, on ne va pas surcambrer le dos. Ici, je vais chercher à ramener les talons près des fesses. Donc ne mettez pas les élastiques trop trop durs, parce qu'il est vraiment dur ici. On va chercher à rapprocher les talons près des fesses le plus possible. Quand on ramène les talons près des fesses, on maintient une petite seconde. Notre version pour travailler deux choses en même temps, le gainage. Je me mets en gainage et là, j'alterne jambe gauche, jambe droite, en cherchant bien à coller les talons près des fesses. Attention que le genou ne tombe pas. D'accord ? Quand je vais chercher à ramener le talon près des fesses, il faut que les deux genoux restent alignés. Ça, c'est une erreur qui est courante, c'est de faire tomber le genou. Non, non, le genou reste levé. Ici, travail de quadriceps, donc là, en un latéral. Je mets la main, les mains sous les cuisses pour surélever un petit peu mon genou, pour pas que le talon vienne frotter au sol. Donc là, je me penche en avant, c'est juste pour poser les mains sous les cuisses, ou mettre un support sur les cuisses pour lever un peu plus le genou. Donc je vérifie que mon genou part pas à droite ou à gauche, je stabilise bien mon genou. Je fais le mouvement contrôlé pour être sûr que mon pied reste toujours dans l'axe du genou. Donc, version au sol, ici, allongée. Je tiens ma cuisse pour pas avoir une contraction sur l'éfléchisseur de hanche, en fait. J'appuie bien ma cuisse sur la jambe, et je vais tendre la jambe le plus possible en extension complète, pour vraiment travailler le quadriceps. Donc, jambe gauche, jambe droite en liné latéral, donc on alterne. Ici, il travaille sur les grands fessiers, la partie plus forte des fessiers, donc vraiment la partie la plus visible, la partie postérieure des fessiers. Donc, pencher en avant pour avoir un étirement quand je ramène le genou devant le ventre. Il y a un bon étirement. Et je vais faire une extension de la jambe derrière, quasiment la jambe tendue dans l'alignement du corps. Donc, jambe gauche, jambe droite. Vous voyez, j'amène bien le genou devant le ventre pour avoir un étirement sur le fessier. Et je tends bien la jambe loin devant, pas trop, je surcambre pas le dos. Je cherche à avoir la jambe alignée avec le dos pour avoir une tension forte sur le fessier. On peut maintenir une petite seconde même en extension complète. Ici, il travaille des adducteurs. Donc, l'adduction de la jambe, pour ramener la jambe en avant, on va travailler les adducteurs, les muscles à l'intérieur des jambes, en fait. Donc, ici, on va chercher à ramener la jambe loin devant qui va dépasser le pied au sol. Donc, jambe gauche, jambe droite. On va chercher la jambe devant qui dépasse. Je m'appuie sur un support pour être stable parce que la jambe du sol va travailler aussi. Et je vais vraiment chercher à amener la jambe le plus loin possible qui dépasse la jambe du sol pour vraiment avoir une contraction très forte sur l'adduction. On ne mettez pas trop fort. On sent directement cet exercice-là. Donc là, l'opposé, l'abduction. Donc, pour travailler les petits moyens fessiers, les muscles qui sont sur les côtés des fesses, mais aussi le TFL, le muscle qui s'accroche du bassin jusqu'au genou. Donc, pour stabiliser le genou. Donc, vraiment complet. Donc, pareil, là, je vais chercher à ouvrir la jambe. La pointe de pied, elle ne s'ouvre pas vers le ciel, elle reste dans l'alignement, voire même légèrement à l'intérieur pour faire pivoter un peu la hanche pour mieux sentir et je freine bien le retour. Donc, j'amène la jambe devant pour avoir un bon étirement et je tends la jambe sur les côtés, pas trop loin pour vraiment sentir le côté. Donc, voilà, vous avez pas mal d'exercices. Donc, l'idéal, comment les utiliser ? Vous pouvez utiliser des exercices en échauffement en faisant une à deux séries de tous les exercices ou d'exercice que vous voulez. Si vous sentez que vous avez besoin d'échauffement en particulier sur un groupe musculaire plus qu'un autre avant une séance. Donc, une à deux séries, mais sans fatigue, d'accord ? Une à deux séries sur une quinzaine de répétitions, histoire de bien échauffer vos muscles avant d'attaquer. Soit, vous pouvez faire en fin de séance. Si on pouvait faire en fin de séance, vous avez fait votre séance jambe complète. Vous pouvez prendre quelques exercices pour faire finir votre séance. Par exemple, je pense que vous avez fait une séance cuisse énorme. Vous voulez cibler un peu plus les ischios jambiers et les quadriceps, peut-être les deux, souvent les deux. Ou alors, un peu plus les ischios jambiers que les quadriceps. Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment faible au niveau des ischios par rapport aux quadriceps ? Il y a une trop grosse différence. Vous pouvez mettre un peu plus d'accent dessus, ça peut être intéressant là-dessus. Mais il ne faut pas que les exercices isolés prennent le pas sur votre séance, d'accord ? Les exercices isolés comme ça, les quadriceps, les ischios, les adducteurs, les fessiers peut être intéressant dans votre séance. Vous pouvez les incorporer dans votre séance facilement. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez une séance d'une heure, il ne faut pas que les exercices isolés prennent une demi-heure. D'accord ? Ce n'est pas ce qui va vous donner des résultats. C'est peu impactant. Par contre, vous faites une bonne séance intense, vous pouvez faire ensuite des exercices isolés pour finir. Un peu de quadriceps, ischios, même un peu de tout, du moment que ça représente un petit pourcentage de votre séance, c'est pour vous finir. De toute façon, vous vous sentez bien que point de vue métabolique, point de vue énergie, ce n'est pas aussi énergivore que l'exercice polyarticulaire. Peu importe à l'exercice isolé que vous allez avoir, ce n'est pas aussi énergivore que du squat ou du soulever de terre. J'ai dit bien énergivore et je ne parle pas de douleur parce que souvent, on confond. Les ischios jambiers, quand vous allez faire l'exercice sur les ischios, c'est très douloureux. C'est très douloureux, donc on va se dire que c'est très efficace. La douleur n'est pas forcément un bon repère. Vous pouvez faire autant que vous voulez, les ischios jambiers ne sera pas aussi efficace pour travailler globalement les jambes que si vous faites les squats ou les fentes. D'accord ? C'est un plus. C'est douloureux parce que c'est ciblé, c'est localisé sur un groupe musculaire, alors que le squat et les fentes, ça travaille toutes les masses musculaires des jambes. Donc ne confondez pas, d'accord ? Privilégiez d'avoir l'exercice polyarticulaire et l'exercice isolé, c'est un plus dans votre séance. Ok ? Vous avez pas mal de petits exercices en plus à ajouter dans vos séances qui peuvent être très intéressants pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez des exercices efficaces pour prendre du muscle avec élastique, je vous invite à cliquer ici. Vous entrez votre mail, vous allez recevoir cette formation gratuite directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501